Bon, il s'avère que depuis 15 jours, il n'arrête pas de pleuvoir et que les personnes qui en fait avaient prévu de partir sur le pourtour méditerranéen n'ayant pas réservé, elles n'ont pas plus réservé non plus sur la France. Et puis là, quand elles voient ce temps-là, elles se disent, ma foi, pourquoi pas retourner à, entre guillemets, nos premiers amours et puis se diriger de nouveau vers des destinations ensoleillées, les pays du Maghreb, dont on sait très bien qu'aujourd'hui, on parle quand même moins de danger pour les touristes, etc. Dans les derniers jours, la destination numéro 1, en effet, selon certains échos que l'on a de tour opérateur, redevient la Tunisie. Il y a de la place dans les hôtels encore. Le seul souci qu'il peut y avoir, c'est qu'il y avait eu un certain nombre de vols qui avaient été supprimés par les compagnies ou des vols charter et que là, maintenant, il est très difficile de les remettre en circuit. Donc, on va arriver très vite, de nouveau, à presque une saturation du marché. On peut très bien avoir un mois d'août exceptionnellement bon. Et du jour au lendemain, les gens se redécident à faire des grands week-ends. Vous savez, on est quand même aussi dans le morcellement des départs. Je ne parle pas des départs en famille. Mais les célibataires, par exemple, ou les couples sans enfants, quand ils peuvent se prendre un grand week-end au mois d'août parce qu'ils s'aperçoivent que le temps est agréable et qu'ils peuvent partir 3-4 jours, ils le feront. Donc, je ne pense pas qu'on ait une mauvaise... Honnêtement, je ne pense pas qu'on ait une mauvaise saison.